Juste un petit message pour vous remercier de vos retours par rapport à mes deux précédentes vidéos théories sur Star Wars Visiblement ça a l'air de vous plaire, moi ça me fait plaisir, alors je vous en fais une troisième Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo théorie sur Star Wars épisode 9, l'assurance de Skywalker réalisé par J.J. Abrams Donc si comme moi t'as vu et kiffé la bande annonce de l'épisode 9 et que tu places vraiment tous tes espoirs sur ce dernier chapitre de la saga Star Wars Et ben je t'invite et te recommande à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo et à t'abonner et à activer la petite cloche car c'est gratuit et apparemment c'est bon pour la santé Alors on perd pas de temps et on attaque de suite Comme bon nombre d'entre vous j'ai vu la bande annonce teaser de Star Wars 9 et j'ai bien entendu été grandement surpris par l'apparition du rire de Palpatine Alors oui le chancelier et l'empereur Palpatine d'Arxidus c'est la même personne mais moi personnellement je veux dire Palpatine pour que ça aille plus vite Star Wars 9 nous annonce donc le retour du grand méchant iconique de la saga Mais au vu de son décès dans l'épisode 6 la question qui revient le plus c'est sous quelle forme apparaîtra-t-il ? Un fantôme de la force, un flashback ou bien un clone ? Et bien j'ai envie de vous dire aucun des trois Pour moi et comme pour tant d'autres Snoke est en réalité Palpatine tout comme Rey est en réalité Anakin Skywalker Alors non 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 ne quitte pas cette vidéo je sais que ça peut paraître grossier et un petit peu chelou mais reste tu vas voir il y a plein de trucs Et pour tout bien expliquer remontant le temps quelques années à l'époque de la sortie de l'épisode 7 le réveil de la force DJ Abrams nous offre le premier film d'une nouvelle trilogie qui présente son protagoniste principal Rey 30 ans se sont écoulés depuis la chute de l'Empire, le premier ordre est né, la résistance, le combat Et la jeune femme vit sur une planète désertique ne connaissant pas ses parents et possédant des facultés pour piloter, se battre et ressentir la force Là on va pas se mentir les similitudes avec Anakin Skywalker sont les mêmes Lui vivait sur une planète désertique ne connaissant pas son père et possédant les facultés pour piloter, ressentir la force, etc Alors certes c'est la même trame scénaristique que l'épisode 4 mais comme l'a dit George Lucas à une certaine époque Star Wars c'est avant tout quelque chose de cyclique, il y a des parallèles donc par conséquent des répétitions Mais là il y a un truc qui m'a fait tilt On est d'accord qu'à la fin de l'épisode 6 Vador est redevenu Anakin Que ce dernier a reissé à faire un avec la force et voili voilou l'histoire prit fin sur une note positive Et surprise dans l'épisode 7 Kylo Ren parle de finir le travail de son grand-père Dark Vador car il est méchant et qu'il... Non, il y a un truc qui cloche Le fantôme de Anakin Skywalker aurait dû intervenir dès le début de l'épisode 7 et dire à Kylo Ren Bon stop gamin, arrête tes bêtises, moi j'ai été gentil et puis méchant et c'était pas cool donc je suis redevenu gentil Point Vous voyez ce que je veux dire, il y a un manque de cohérence et de logique par rapport à l'épisode 6 Anakin, où est-il ? Pourquoi ce fantôme là n'est pas présent dans cette nouvelle trilogie ? Car il a peut-être pris une autre forme physique Ça n'a pas l'air de vous plaire Bon allez, je vais détailler Comme vous l'avez compris, Rey serait selon moi la réincarnation de l'élu Comme si l'élu changeait de corps à chaque fois que le possédé meurt On peut donc supposer avec ça qu'avant Anakin, l'élu était un autre, puis un autre, puis encore un autre En gros, un passage de flambeau Et si vous vous mettez cette théorie en tête, croyez-moi que le film vous laisse pas mal d'indices qui nous mènent sur cette piste Si on vit assez longtemps, on a l'occasion de voir le même regard dans les yeux de nombreuses personnes La scène suivante nous montre Rey découvrant le sabre laser d'Anakin Et lorsqu'elle le touche, quelque chose d'inédit dans la saga fait son apparition Une vision de la force, des flashs du passé et du futur mettant en scène Rey Certains lui montrent son enfance, d'autres son avenir, comme son futur combat avec Kylo Ren sur la base Starkiller Mais le premier flash qu'elle vit en touchant le sabre est la respiration de Vador, donc Anakin Pause, dans cet extrait, Rey se trouve sur Bespin, la cité des nuages, là où a eu lieu le combat entre Dark Vador et Luke Skywalker Mais pourquoi l'amener dans un endroit où elle n'y a jamais été, ni même vécu ? Et bien peut-être car elle y a été dans une autre vie C'est elle où elle était Dark Vador, donc Anakin Skywalker Mais certains me diront que non, c'est juste les souvenirs du sabre laser en question Ok, c'est une théorie qui fonctionne Mais pourquoi Bespin ? Pourquoi cet endroit-là ? Pourquoi la cité des nuages ? Et pourquoi pas Mustafar ? Ou d'autres lieux, d'autres endroits où le sabre laser a été ? Tout simplement car Bespin, la cité des nuages, est le lieu où Dark Vador a révélé son identité à son fils Donc symboliquement, il y a un rapport à l'identité Rey ne sait pas qui elle est Cette scène a été une révélation autrefois, donc elle peut faire de nouveau écho aujourd'hui Mais ce que je préfère le plus dans cette vision de la force, c'est bien ça Ce sont tes premiers pas La phrase suivante, Rey, ce sont tes premiers pas, est prononcée par le Jedi Obi-Wan Kenobi Qui lui, pour le coup, revient sous la forme d'un esprit Mais ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est pourquoi Obi-Wan communique avec la jeune femme Dans la mesure où ils ne se connaissent pas et ne viennent pas de la même époque Et Obi-Wan Kenobi, c'était le maître de qui à la base ? Ce sabre laser appartenait à Luke et avant lui à son père Et maintenant Rey, il t'a choisi à ton tour Bon là, je pense que les choses s'éclaircissent un petit peu, non ? Si ce que tu dis de cette fille est vrai Alors, amène l'amour Si Rey est réellement la réincarnation de l'élu Alors l'explication sur l'absence du fantôme de Anakin serait logique dans cette nouvelle trilogie Ainsi que toutes les facultés et les facilités de la maîtrise de la force Parlons de Palpatine maintenant Même situation, même combat Si Palpatine revient dans l'épisode 9 On est obligé de savoir pourquoi il n'est pas revenu pendant l'épisode 7 ou pendant l'épisode 8 Pourquoi il a attendu la fin de la trilogie pour revenir ? Et bien tout simplement parce que Snoke est un corps possédé par l'esprit de Palpatine Dans l'épisode 3 La Revanche des Sith Palpatine explique à Anakin qu'en rejoignant le côté obscur Il est possible de trouver la vie éternelle Et pendant cette scène, on peut entendre une musique de fond Composée de voix grave et de basse Écoutez Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Pléguis, le sage ? Et si vous tendez l'oreille, elle est quand même très similaire au thème de Snoke dans l'épisode 7 Quelque chose s'est réveillé Tu l'as senti Restons dans la musique de seconde On est bien d'accord que dans Star Wars, la musique est importante Car elle crée certes une atmosphère et une identité au long métrage Mais que surtout, elle s'accorde à nos protagonistes principaux Il y a le thème musical de Rey, il y a le thème musical de Leia Il y a le thème musical de Dark Vador Et celui de Palpatine Écoutez bien celui-ci C'est bon, tu l'as retenu, tu l'as en tête Alors pourquoi ce même thème musical apparaît dans une scène de l'épisode 8 Où Snoke est mis en avant ? A ce point là, c'est presque une évidence, je pense que rien n'est laissé au hasard Et je me souviens en 2015, à l'époque de l'épisode 7, donc le réveil de la force de J.R. Brahms Qu'il y avait un bouquin, un bouquin de concept art qui était en vente dans toutes les bonnes librairies Qui présentait un projet non mis dans le film De Anakin Skywalker en fantôme, en esprit de la force Mais à moitié Vador Donc à moitié vers le côté obscur Et là vous allez me dire, bah ça explique quoi tout ça ? Le scénario de cette trilogie est le suivant Anakin a tué Palpatine Anakin meurt, devient fantôme et ellipse 30 ans s'écoule, l'esprit de Palpatine trouve un corps, celui de Snoke Et décide de régner de nouveau dans la galaxie En parallèle de ça, le fantôme d'Anakin replonge volontairement dans le côté obscur Ce qui explique ce look plus sombre Pour accéder à ce pouvoir qui lui permet de ressusciter Donc à travers cette jeune femme, Rey Vous voulez dire qu'il avait vaincu la mort ? Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir de nombreuses facultés Considérées par certains comme contraire à la nature Suite à ça, Rey tue Snoke dans l'épisode 8 Le corps meurt, mais l'esprit reste Et elle le combattra dans l'épisode 9 A l'intérieur des vestiges de l'étoile noire Lieux dans lequel Anakin a tué Palpatine Maintenant que je vous ai dévoilé toute cette théorie Mettez-vous en tête que Rey est la réincarnation de l'élu Que avant elle il y avait Anakin Que avant Anakin il y avait quelqu'un d'autre Puis quelqu'un d'autre Et regardez la bande-annonce de l'épisode 9 Et surtout, écoutez bien les paroles de Luke Nous avons transmis tout ce que nous savons Mille générations vivent en toi à présent On a l'occasion de voir le même regard dans les yeux de nombreuses personnes Mais c'est ton combat Et voilà cette vidéo se termine là pour aujourd'hui J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez toujours pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas A vous abonner, à activer la petite cloche A mettre un petit pouce bleu et un commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Et surtout si vous en voulez encore Si vous voulez d'autres vidéos théories sur Star Wars Bah moi ça me fait plaisir Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir Et voilà Et merci pour votre amour et votre soutien Et je vais vous laisser ici On vous disera très très vite Dans le Cineclème Ciao